J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Charles Wright en route pour Paris. On peut appeler ça une fuite. Parce que vous avez vu les femmes, les associations des droits des femmes, elles se sont levées contre la justice. Parce que la journaliste Aminata Conté est en prison. Et Charles Wright est tranquille. Donc, ce soir, Charles Wright était dans l'avion pour Paris. Parce qu'il a compris. L'affaire des 15 véhicules, il reste, il va partir en prison. Il y a des dossiers pour la réconstruction, c'est-à-dire la rénovation de la maison centrale. Charles Wright est cité dedans. Donc, le type, il a pris la tangente. Il est en route pour Paris. Il va se reposer chez sa deuxième femme là-bas. Parce qu'actuellement, monsieur, l'injonction, c'est chaud sur lui. Hein ? Charles Wright. Ah, déjà, ça fait mal. Charles Wright. Les docteurs Kassori, eux, ils n'ont pas fui du pays. Les Damaro, ils n'ont pas fui du pays. Les docteurs Dianney, ceux-ci-là ne se reprochaient de rien. Mais ils ont servi la République. Ils n'ont pas fui. Docteur Kassori. Ils pouvaient aller à l'ambassade des États-Unis comme l'honorable Ahmad Damaro. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'ils n'y auront nulle part. Ils ont dit qu'ils ne fuiront pas la justice de leur pays. Et, Charles, procureur de la République, Charles, ministre de la Justice, toi, tu fuis ton pays. On sait que c'est des arrangements. On ne veut pas t'humilier. Ils t'ont laissé sortir. Sinon, sans quoi, Amara, Amara devait saisir tous les passeports. C'est d'après eux-mêmes. Le chef d'état-major a fait un communiqué que le gouvernement déçu. Les passeports seront retirés. Les comptes gêlés. Mais toi, ils ont eu pitié de toi. Tu as fui le pays. Charles, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas des visites. Tu as fui, Charles. Tu as fui devant la justice guinéenne, Charles. La guiné, au-delà de l'Ordounia, Charles, qui a humilié des gens ici. Charles, qui a fait le mal. Charles, qui a mis Aminata Konte en prison. Il a des dossiers devant la justice. Charles a fui ce soir pour aller du côté de Paris. A la petite femme, il va à côté de sa petite femme. Parce que il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il voulait s'attendre. Il voulait s'attendre. Il voulait s'attendre. Il voulait s'attendre. Quatre enfants. Celle qui a fait quatre enfants pour toi. Charles, tu n'as pas pensé. Tu as appelé la presse pour venir dénigrer la mère de tes enfants. Charles, il n'y a pas d'accord. 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 Parce que il n'y a pas d'accord. Même ici, la France, même ici, la France, il n'y a pas d'accord. Parce que vous ne pouvez pas dénigrer, mentir, mettre des pères de famille en prison. Et pourtant, vous avez tous géré le pays. Vous avez dénapidé. Aucun ministre de la justice n'a dépensé autant que toi. Charles, le temps du président Alpha Condé. Les ministres de la justice qui étaient là. Je crois qu'on a connu deux ministres de la justice. L'argent qu'ils n'ont pas dépensé au nom de l'État, c'est ce que vous avez fait. Quinze véhicules. Quinze véhicules. L'argent. Où est l'argent ? Où sont les véhicules ? On n'a pas fini avec ça. Tu fuis. Charles, le dossier d'Aminata Conte et la journaliste, ça, c'est pas fini. Les associations féminines, elles étaient dans les rues aujourd'hui. On n'a pas fini avec ça. Tu fuis. Charles, rénovation de la maison centrale. Charles, il y a tellement de dossiers contre ta personne. Tu penses que tu vas sortir inaperçu ? Que moi, on ne va pas m'avertir ? Il y a un avion. non, 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 non. Non, non, non. Moi, je sens que, oui, Charles, Mamadi a eu pitié de lui. Mamadi ne veut pas qu'il soit humilié. Mamadi ne veut pas qu'il soit humilié. Ils l'ont facilité. Mettez le cœur partagé. Ils l'ont facilité la sortie. Et pourtant, les anciens dignitaires, lui, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Asga Boukana, il va se confler à la maison centrale. Charles, donc, tu as peur de la prison. Charles, donc, tu as peur de la justice. Si notre docteur Kasori, s'il se reprochait de quelque chose, il pouvait aller à l'ambassade des États-Unis ou il pouvait quitter le pays. Damaro, pareil. Mais, et Mounara Bachal, ils ont accepté de faire face à la justice guinéenne. Et humiliation, mais pourtant, c'est la honte d'elle. Et moi, je ne veux pas dire, 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 et injonction, injonction, injonction. Toi aussi, tu as peur et non, la injonction, ça effari. Charles, je sais qu'il est dans l'avion actuellement. Quand tu vas rentrer là, tu vas regarder la vidéo là. Non, il m'y a guimé fait. Il guimé. Tu as peur de la justice guinéenne, Charles. Il guimé. Devant la justice guinéenne, tu n'es pas malade. Rien. Hein? Bon, ok. On dit, qui va payer les 50 000 maintenant pour attraper Granko ? Charles, ça dit, les 50 000 qu'on doit payer pour Granko, qui va nous payer ça ? Hein? Il va rater, à voyant un patron, pour Mamadi, ça va être pire que ça. Pour Mamadi, ça va être pire que ça. Mamadi, lui, il est parti à Dakar. Ça dit, un groupe de faux types, selon moi. Hein? Non, mais je ne sais pas, notre pays, la Guinée, qui rigorge autant d'intellectuels dans ce pays, c'est des faux types, des cambrimbas. Hein? Des cambrimbas qui ont pris le pays en otage. Il y en a mis deux taux. Guillaume Awuide aussi. Il y a tellement de dossiers de corruption contre lui. Hein? Tous les ministres là, non. Nany Alimbari, on me dit aussi, lui, il est parti au Canada. Mais c'est à vérifier. Pour lui, on est en train de vérifier ça. Charles, ce soir, lui, il était dans l'avion pour Paris. Il est en route pour Paris. Hein? Tu n'as pas fini avec la justice. Et pourtant, ils ont dit aux autres, Charles Ourette, toi, tu sors, tu vas mentir que tu vas pour te soigner. Il s'est gaffé. Il s'est gaffé. Il s'est gaffé. Pourtant, les damarons, on t'a dit, eux, leur famille en Guinée, ils vont aller se soigner. Non. Docteur Kasori, il n'a que non. Non. d'unia. Au barato, d'unia. Il t'a dit, il était ton goma, il était ragboma, il t'a dit, mon mouna. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas avoir les diplômes de Docteur Kasori, de Docteur Diani. Ne t'a. Docteur Nani, ils ont étudié et doctorat s'autant. Il t'a misé s'autant. Gueuleux seulement. Il était ragboma. Charles, il va rato. Tu vois maintenant? Hein? Mais il fallait affronter la justice guinéen. Procès du 28 septembre, les Dadis. Dadis a accepté de venir en Guinée. Dadis n'a pas... Dadis pouvait refuser. Dadis pouvait dire, je n'ai pas confiance à cette justice. Parce que les Amara, parce que Dadis avait mis les Amara en prison pour l'affaire de drogue. Si moi, j'étais à la place de Dadis, je n'allais pas venir en Guinée. Si c'est les Amara qui gérait cette transition, je n'allais pas venir les Idi Amin. Mais Dadis, il n'a pas eu peur. Il s'est dit, voilà, je vais venir. C'est la justice de mon pays. Le résultat. Même le réserver le minimum de respect quand il a été présent de la transition, on va lui garder en résidence surveillée. Le temps pour la justice de se prononcer sur son sort. Boum! On va lui jeter en prison. Vous avez fait tout ça, Charles. Vous ne devez pas fuir la justice guinéen. Vous ne devez pas fuir la justice guinéen, monsieur Injonction. Vous ne devez pas fuir cette justice. Peuple de Guinée, voilà, le CNRD, les petits communicants, vous voyez, c'est à cause de ça, à cause de tout ça, le peuple, ils ont confiance en nous. Parce que j'avais dit ici, c'est du tape à l'oeil. soi-disant véhicule retiré, c'est du tape à l'oeil. Le frère de Siakabari, il est où? S'il y a un ministre qui a détourné, le frère de Siakabari, c'est pire. S'il y a des ministres qui ont détourné les Guillaume à Ouïd, des Charles Wright, mais personne ne va passer devant la justice. Je vous ai dit, c'est la justice des plus forts, la justice des vainqueurs. Les deux ans du CNRD, l'argent qui a été sorti du trésor public, 11 ans du président Fakondé, et nous avons cobré le Canada. D'ailleurs, ils sont venus trouver qu'on était endettés et notre dette annulée. Et cobré malin, la bonne gestion. Il y avait près de 2 milliards dans les caisses de l'État. Les bandits ont tout délapité. Mettez les cœurs. Bon, famille, attendez, je vais me faire écouter cette vidéo. Il sera humilié, humilié devant le peuple de Guinée. Je vais vous faire écouter la partie. Mettez les cœurs. Je vais vous faire écouter et je vais vous faire écouter par la braka de Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction des bonnes personnes. Olloye. Allah. Attendez, il y a un moudi ici qu'on contrôle ta parole. Il est Kabbal Lasaraka. Kabbal Lasaraka. N'est-il le diabila. Kabbal Lasaraka. N'est-il Kabbal Lasaraka diabila. Sinon, Kabbal ou Horon est Kabbal lié. Mais toi qui as mis que de contrôler ma parole, toi, tu as le sacrifice de Kabbal. Toi, je ne vais pas te répondre. Bon, voilà. J'ai un grand respect pour les Kabbal. Mais comme si les gars ne sont pas les gars de Kabbal Lasaraka, si les gars ne sont pas les gars de Kabbal Lasaraka. C'est ce qu'ils me disent. Je ne vais pas les gars, je ne vais pas les gars. Je ne vais pas les gars. Voilà. Kabbal Lasaraka fiers. Nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangères qui sont des étrangers, nous sommes par contre... Vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs ? Monsieur le Président, quand les élections libres et transforment dans ce pays, est-ce que vous avez un délai ? Vous serez-vous candidat ? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens, avec l'inclusivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal, après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éteindre car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le programme de la transition doit être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT, on comprend que ce soit la CNT de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa D'Adiskamara, et ça s'est mal terminé, ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons ? Écoutez bien la partie. Le colonel Mamadi Ndoumbouya va s'en aller. Est-ce qu'on peut croire en vous ? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi ? Nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que le souci soit inclusif, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple des dîners que je lui donne sa liberté. Donc, par la voix, de tout ce qui est organisatif, et en même temps, imposer un délai au peuple des dîners. Si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes dîners, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes... Vous avez écouté le bandit, le gangster, vous les fallait, Baba ! Non, mais... C'est-à-dire qu'on va lui prendre par sa parole et dire que non, qu'on ne peut pas imposer voilà la durée. J'ai libéré le peuple. Je ne peux pas imposer. Maman dit... Maman dit, tu avais tout l'état. Il y avait plus de 1 milliard et quelques dans les caisses. Vous pouvez organiser des élections et foutre le cas. M. Mohamed Beavogui, pourtant, M. Mohamed Beavogui avait bel et bien dit ici... Attendez, je crois que je dois avoir cette vidéo. On m'avait envoyé... Attendez, hein... Parce que nous, on parle avec preuve. Je crois qu'il y a la vidéo de M. Mohamed Beavogui. Partagez. Vous allez écouter M. Mohamed... Pourtant, encore une fois, c'est de construire les bases du changement, la justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir.